Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire une vidéo peu commune, il n'y aura pas de carte aujourd'hui. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune. C'est ça que je viens de faire. Donc, il n'y aura pas de carte. Suivez cette vidéo, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, si ça n'intéresse pas, vous ne regardez pas, ça ne sert à rien. Après, si ça vous parle, je pense que c'est intéressant de rentrer dans ce mot que veut dire le mot aimer. Parce que aimer, c'est vaste, on peut aimer beaucoup de choses et c'est très important. Alors, si vous voulez me retrouver, vous avez mes liens sous mes vidéos, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Vous avez aussi le lien de Jean-Claude, c'est le grand guérisseur en Suisse. Et vous avez aussi Adeline Carton aussi, par rapport à ses oracles qu'elle propose, on va dire. Alors, que veut dire le mot aimer ? C'est un ressenti fort pour quelqu'un, pour quelque chose, qu'elle soit physique ou morale. Il devrait suffire de s'aimer soi-même pour ne pas être dans l'excès de tout. Dans l'excès de tout, ce qui veut dire sans dépendance, sans dépendance affective, sans dépendance de l'alcool, sans dépendance de médicaments, sans dépendance de nourriture, sans dépendance de drogue, sans dépendance et surtout ne pas être hypochondriaque. Dès qu'on ne va pas bien, on a un mètre partout. Aimer veut dire éprouver de l'affection, en amitié, par rapport à de la tendresse, ou en amour et en passion. Où en passion ? Et où ? Question fondamentale. Comment aimer ? Pourquoi aimer ? Pourquoi s'aimer ? Il y a beaucoup de degrés. Et... J'écris très mal, je ne vais pas vous cacher. Pourquoi s'aimer ? Il y a beaucoup de degrés et d'intensité dans ce mot. Aimer, c'est un terme familier. J'aime mes enfants. J'aime la personne à qui je suis. J'aime mes animaux. J'aime le gâteau au chocolat. J'aime... Mais... J'ai jamais dit je m'aime. Tout est à question. Si nous regardons nos émotions, nos sensations, rien n'est réellement concret. Si nous regardons nos émotions, nos sensations, rien n'est réellement concret. Parce que le verbe aimer, le mot aimer, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas l'apprivoiser. Vous comprenez ? Qui aime qui ? Déjà, sans secret, les animaux, on les aime. Ils nous le rendent beaucoup. Car comme on dit, au moins, c'est le plus fidèle et sans trahison. Là, j'ai marqué. C'est notre animal de compagnie. On lui parle. On prend soin de lui. Il nous écoute. Nous console. On lui... Et il nous comprend. Pardon, parce que j'ai dit deux fois, on nous parle. Et il nous comprend. Il y a des câlins mutuels. C'est de la tendresse au quotidien. Ensuite, l'homme aime la femme parce qu'elle lui renvoie une image de lui qu'il aime. Ce n'est pas l'autre qu'on aime, mais soi-même au travers de l'autre. Il nous renvoie une image bien souvent inconnue et inconsciente. Après, il y a le plaisir de plaire, du sens physique. Tout est l'intérêt de toujours prendre soin de soi. Plus l'homme ou la femme plaît sur les aspects physiques, cela représente simplement une image façonnée à l'intérieur de soi. Exemple, une rencontre, à la base, c'est qu'on apprend à se connaître. Mais en vérité, on vérifie que l'autre répond bien à nos attentes, à certains de nos critères, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. S'aimer soi-même, c'est déjà prendre du temps pour soi, écrire, peindre, philosopher, lire, être créatif dans tout pour pouvoir se comprendre à l'intérieur de soi. Savoir s'aimer, c'est très important. Savoir se regarder, c'est très important. Prendre soi de son corps, de sa santé, de son alimentation, d'être toujours coquet ou coquette. Savoir s'estimer et non pas se dévaloriser. Savoir s'écouter, savoir se remettre en question, savoir s'interroger aussi face à un miroir, ça c'est une super thérapie. Et rester surtout soi-même, rien n'est incompatible. Pour que le nous existe, il faut d'abord privilégier le je. Ce n'est pas une estime surdimensionnée, non, 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 détrompez-vous. Écouter son soi intérieur, écouter ses envies, se faire plaisir au travers de l'autre. Exemple tout bête que j'ai fantasmé dans ma tête. Par exemple, vous sortez faire des boutiques, vous êtes avec un chéri, d'accord ? Vous êtes seul, vous allez faire des boutiques. Vous allez dire, cette robe me plaît, mais vous allez penser à votre autre, d'accord ? Donc vous allez dire, bon, je suppose que... Je parle de robe, mais pour les garçons, ça peut être... Vous sortez les mecs et vous allez chercher un jean ou un pantalon, d'accord ? Bref, ou une veste, je ne sais pas. Donc, en tout cas, vous allez dire, il ou va, elle va la trouver super bien. Elle va me trouver super beau, super belle. Et hop, effet de surprise. On se fait plaisir à soi-même, tout en pensant à l'autre. Le nous est une addiction de je. Chacun fait en fonction de l'autre, dans l'écoute et le respect de l'autre. Mais chacun doit garder sa propre identité. Pour terminer cette vidéo, ce sera très court de toute façon. Le célibat. On est de plus en plus nombreux à être célibataire. Les épreuves de la vie, les défis de la vie, les soucis qu'on a pu traverser nous a amené à être seul à un moment dans notre vie. Au début, c'est bizarre. Ensuite, les mois passent, une année passent, les années passent. On se construit. On constate qu'il y a des choses pas mal, en fin de compte. On se lève à l'heure qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être sur notre 31 dès le réveil. On mange ce qu'on veut à n'importe quelle heure. On fargnante toute la journée. Le ménage attendra. On regarde ce qu'on veut. On peut rester en pilou-bilou et reprendre sa douche à 17h. Lol. Voilà. C'est ça le célibat. Mais qu'est-ce qui nous manque dans le célibat ? C'est la tendresse. C'est le partage. C'est la communication. C'est les petits repas sympas. C'est les week-ends. C'est les câlins. C'est le charnel. C'est des bisous. C'est des balades. C'est des sorties. Mais en 2023, difficile de rencontrer quelqu'un car on a perdu la main. On se dit cela arrivera quand ça arrivera et le temps passe. Et rien. Plus on vieillit, on a peur de recommencer les mêmes erreurs. Là par contre, arrêtons de penser et ouvrons-nous au monde de l'amour, de la passion avec intensité. Car on n'a plus de temps à perdre et on a tous besoin d'être deux en vrai. L'homme et la femme ne sont pas faits pour être pas ensemble. Si on a conçu Adam et Ève, c'est pour former un couple. Même s'il y a eu des choses dans votre vie qui ont été compliquées, là je pense que maintenant, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années de célibat, vous devez recommencer à croire en l'amour, en ce sentiment amoureux, en ce sentiment de plénitude. Même si vous avez des animaux que vous choyez, que vous adorez, que vous aimez au fond de votre cœur, ça ne fait pas l'homme ou la femme de votre vie. L'amour est très très important au quotidien pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye, bye.